Ça y est, c'est le printemps, les beaux jours et le soleil arrivent, c'est le temps de la séduction, la féductéone, toi-même tu sais. Oui mais pour séduire encore faut-il avoir les bases. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast dans lequel nous allons parler des bases de la séduction. On en parle souvent sur cette chaîne, la séduction c'est important, notamment si on a envie un jour de se mettre en couple par exemple, ou ne serait-ce que de s'envoyer en l'air d'ailleurs, et je donne des conseils de séduction, j'explique comment faire. Oui mais quelles sont les bases de la séduction ? Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quelles sont pour toi les bases de la séduction. Un petit reminder du B.A.B.A, ça ne fait jamais de mal, alors c'est parti ! On démarre avec Gertrude qui me dit, pour séduire, le sourire, la discussion et franchement, un peu de flatterie, hashtag la base. Alors c'est court mais intense ce que tu nous racontes ma Gertrude parce qu'on est d'accord évidemment. Le sourire, je pense que réellement, c'est la base de la base. Puisqu'on est dans le reminder, je le rappelle, comment on démarre ne serait-ce qu'un rapport de séduction ? Tout commence par le regard, le eye contact. Tu sais, même si t'as encore jamais parlé à quelqu'un, le fait de regarder cette personne, de soutenir le regard, ça montre un intérêt. Oui mais si tu soutiens le regard et qu'en plus tu souris, là tu fais la différence. Parce que t'es, à la limite, tu peux croiser le regard de quelqu'un et soutenir son regard pour x ou y raison, parce que t'es en train de faire un exercice de confiance en toi et tu te dis, allez je vais soutenir le regard de la prochaine personne dont je vais croiser le regard. Petit tip, ce passage, c'est un très très bon exercice de confiance en soi. Ou t'sais, j'en sais rien, t'es dans tes pensées et puis bah tu t'en rends même pas compte mais t'es en train de soutenir le regard de quelqu'un, bref. Le eye contact, évidemment, ça veut dire quelque chose généralement, mais la différence entre un eye contact où potentiellement t'as une tête de fantôme parce que t'es en mode il faut que je tienne le regard pour lui montrer qu'il ou elle me plaît et un eye contact où tu vas sourire, on n'envoie pas du tout le même message. Dans le premier cas, t'as potentiellement une tête genre t'as vu un fantôme et dans le deuxième cas, t'as l'air serein ou sereine, souriant, épanoui et donc t'envoies un message ultra positif. Donc oui, le sourire c'est hyper important. Je sais que beaucoup de gens, naturellement, ne sont pas particulièrement souriants et c'est pas grave, il y a un moment où il faut aussi séduire en étant soi-même. Mais un petit effort pour faire de temps en temps un petit sourire en plus, c'est toujours une très bonne idée. Deuxième point que nous propose Gertrude, elle dit la discussion. Alors ça, oui, évidemment, ça apparaît à un stade ultérieur, hein. Bien qu'il ne faille surtout pas oublier le sourire à quelques stades de la séduction que ce soit. Je le rappelle et je terminerai là-dessus pour le sourire. Quand tu souris, tu envoies un message à l'autre comme quoi toi déjà t'es heureux, épanoui, donc c'est une bonne chose, c'est très sexy d'être heureux, épanoui. Mais en plus tu laisses penser à l'autre que tu es heureux ou heureuse d'être en sa compagnie. Quelqu'un qui sourit, c'est quelqu'un qui se sent bien. Or si tu te sens bien face à moi, bah je vais penser que t'es content ou contente d'être avec moi et donc ça va me faire mousser un peu, ça va me faire vibrer et je vais kiffer. Concernant la discussion du coup, je suis d'accord sans être tout à fait d'accord parce que oui, il y a des gens qui font plus facilement la conversation que d'autres, on est d'accord. Tu sais, c'est presque un don de savoir faire la conversation et plus je vieillis, plus je m'en rends compte d'ailleurs. Parce qu'il y a une différence entre savoir faire la conversation et ne pas savoir la faire. Tu sais, parfois, tu te retrouves dans une situation où la personne elle-même ne sait pas du tout faire la conversation et toi tu sais pas pourquoi. Que ce soit une habitude ou que cette fois-ci, bah juste tu sèches, t'as rien à dire. C'est très difficile de se retrouver dans ce genre de situation. Or, les personnes qui ont l'habitude de faire la conversation sont souvent des personnes qui vont beaucoup moins se retrouver dans des situations de blanc qui mettent tant de personnes mal à l'aise. Mais il y a aussi une différence entre les personnes qui savent faire la conversation en mode « il fait beau hein, hum, et alors t'as passé un bon week-end ? Hum, super ! » Et des gens qui vont te faire la conversation pour te parler de choses hyper intéressantes. Si tu es dans cette deuxième situation, mais vraiment, c'est un don de savoir faire la conversation de cette façon-là. Très peu de gens savent le faire. Et être intéressant ou intéressante à chaque fois que tu essaies de faire la conversation à quelqu'un, franchement, chapeau parce que c'est pas facile. Maintenant, comme je le disais, c'est un don, c'est donc assez peu répandu. Et c'est là que j'ai envie d'apporter une certaine nuance, ma Gertrude. Oui, évidemment, savoir faire la conversation, c'est trop bien si t'as envie de séduire. Notamment si, comme je le disais, tu as ce don pour que ce soit à chaque fois hyper intéressant et entertaining. Malheureusement, tout le monde n'a pas ce don et c'est pas grave, en fait. Je le rappelle, il y a un moment donné, tuer tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser. Je pense d'ailleurs que c'est une réelle base de la séduction. Avoir conscience de qui tu es, de quels sont tes points forts et quels sont tes points faibles. Si, par exemple, faire la conversation, c'est un point faible chez toi, non, tu ne sais pas immédiatement quel sujet aborder, comment les aborder, non, tu ne sais pas rebondir sur des choses ou quoi que ce soit, c'est pas grave, en fait. Évidemment, c'est toujours une bonne idée de travailler, par exemple, sur ce point pour toujours évoluer vers une meilleure version de soi-même, ok, c'est ce qu'on appelle du développement personnel, c'est génial, mais c'est pas parce que tu n'as pas ce don ou que tu as du mal à travailler dessus que ça y est, tu es absolument incapable de séduire. Non, d'ailleurs, c'est important de le rappeler, il y a des gens avec lesquels la conversation va être fluide naturellement, que tu aies ce fameux don ou pas, et il y a d'autres personnes avec qui ça ne va juste pas passer, que tu aies ce fameux don-là ou pas. Et soit dit en passant, c'est un très bon indicateur en réalité. Quelqu'un face à qui tu n'as pas grand-chose à raconter, c'est potentiellement quelqu'un avec qui tu n'as pas tant d'atomes crochus que ça. Or, si tu souhaites séduire quelqu'un, tu vas avoir besoin d'atomes crochus. Tu sais, c'est ces fameux points communs. J'aime pas trop cette notion de points communs parce que je suis convaincue que, même sans avoir particulièrement de points communs, on peut tout à fait être séduit par quelqu'un, et cette personne peut tout à fait être séduite en retour. À la place des points communs, j'aime plutôt parler de valeurs communes, d'objectifs communs, mais bref, je m'égare. Donc la conversation, oui, c'est chouette. Maintenant, je pense que la conversation, c'est aussi quelque chose qui découle de ces fameux atomes crochus, ce fameux feeling dont on parle tant. Et oui, évidemment, il faut essayer de faire la conversation, mais si tu sens que la conversation ne vient pas, c'est que potentiellement ce fameux feeling n'est pas présent. Tu sais, le feeling, c'est cette petite étincelle dont on a besoin pour que ça prenne. Tu peux pas forcer une relation. Tu peux pas dire, cette personne me plaît et je vais tout faire en portant tout le poids de la relation sur mes seules épaules pour faire en sorte que ça marche. Non, dans une relation, on est deux. Dans une relation de séduction, également. Et c'est toujours un ping-pong. Que ce soit la séduction, la création d'une relation amicale, et même dans une engueulade, tout est toujours une question de ping-pong. Tu vas jamais t'engueuler avec quelqu'un s'il y en a un des deux qui ne veut pas s'engueuler, et l'autre qui a envie de s'engueuler. Non, pourquoi on s'engueule ? Parce qu'il y en a un qui va faire un petit truc, l'autre qui va répondre, et puis on répond, et puis on répond, et puis hop, ça part en escalade. Pareil dans la séduction, il y en a un qui va faire un move, l'autre qui va répondre, et vas-y que je te réponds encore plus haut, etc, etc. À ce moment-là, la relation de séduction, elle est presque assumée. On sort presque de l'ambiguïté, et bam, ça se fait chaud. Toi-même, tu sais. Et j'enchaîne donc sur le troisième point que Gertrude nous propose. Elle nous parle de flatterie. Eh ben ça, ma Gertrude, pour le coup, je suis pas d'accord. Alors, toi qui regarde cette vidéo, ou qui écoute ce podcast, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, même si malheureusement, je crois que les podcasts, tu peux pas faire de commentaires. Bref, la flatterie, qu'est-ce que c'est ? Alors attention, partons de la définition. À mon sens, la flatterie, c'est le fait d'enjoliver une qualité ou un point positif chez quelqu'un. Oh, je ne pense pas que ce soit tout à fait nécessaire pour séduire quelqu'un, même si je comprends tout à fait ce que tu voulais dire. Je m'explique. À mon sens, si tu veux réussir à séduire quelqu'un, il faut que cette personne se sente bien en ta présence. Et au-delà de ça, au-delà de se sentir seulement bien en ta présence, il faut que cette personne, quand tu es là, elle se dise, je me sens encore mieux que quand cette personne n'est pas là. Or, comment faire pour que quelqu'un se sente bien d'une manière générale ? Effectivement, si tu flattes son égo, la personne va se sentir mieux, on est d'accord. Si tu laisses penser à quelqu'un que tu le ou la trouves beau ou belle, intelligent, intelligente, drôle, intéressant, intéressante, évidemment que ça va flatter son égo, évidemment que ça va faire mousser cette personne, évidemment que ça va la faire vibrer un peu plus en ta présence, et évidemment que du coup, cette personne va être séduite par toi. Mais mets-toi à la place de n'importe quelle personne que tu essaierais de draguer, par exemple. Imagine quand tu rentres dans une pièce, il y a quelqu'un qui est toujours en mode « Ah là là, mais qu'est-ce que t'es drôle, mais qu'est-ce que t'es génial comme personne ! » « Oh ! Vraiment, c'est super d'être en ta présence ! » Et quelqu'un qui le ferait pas. « Bah, tu préfères être avec la première personne, tu vois. » Donc oui, flatter l'égo, c'est important. Maintenant, attention, il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Flatter l'égo sur des choses vraies, aucun problème. Et oui, effectivement, c'est important de mettre en valeur ce qu'on aime chez l'autre pour justement que l'autre se sente un peu moussé quand on est là et donc qu'il ou elle remarque ton absence parce que tu sais, si tu fais mousser quelqu'un et que tout à coup tu sors de la pièce, bam, tu laisses un grand vide derrière toi. Alors que si tu ne fais absolument pas mousser cette personne, que son égo n'est absolument pas flatté en ta présence, bah que tu sois là ou que tu sois pas là, en réalité, ça change pas grand-chose. Si jamais tu n'as jamais pris le temps de réfléchir à ça, je t'invite à le faire parce que, vraiment, je pense que c'est un point clé, effectivement, de la séduction. Mais attention, j'insiste, flatter l'égo de quelqu'un, ok, mais seulement sur des choses vraies. Ça ne sert à rien d'inventer. Si tu inventes, tu arrives dans l'excès. Et surtout, si tu inventes, c'est que potentiellement, tes intentions ne sont pas si bonnes que ça. Parce que la réalité, c'est que si tu es vraiment en crush sur quelqu'un, t'as pas besoin d'inventer des choses pour flatter son égo. T'es déjà sous le charme de cette personne. Donc tu sais quoi dire, puisque tu sais sous le charme de quoi tu es tombé. Donc en principe, t'as pas besoin d'inventer, t'as pas besoin d'en rajouter. Si tu es en train d'en rajouter, c'est que potentiellement, soit tes intentions ne sont pas bonnes, soit tu te racontes des histoires, mais il y a un truc qui cloche. Alors attention, cette base-là de la séduction ne va pas plaire à tout le monde et en même temps, je pense que c'est un point sur lequel trop de gens pêchent. Je te lis ce que Gertrude me raconte et puis on va en parler. Une des bases de la séduction est de ne pas être trop needy. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire être trop needy, ça s'apparente à être un peu collant. Need, needy en anglais, ça veut dire avoir besoin. Donc être trop dans le besoin, dans la dépendance de l'autre. Bien sûr, on ne va pas s'empêcher d'être généreux et de prêter beaucoup d'attention si c'est dans notre nature, mais il ne faut pas non plus être trop sur l'autre dès le début. Il faut lui laisser son espace personnel, ne pas toujours répondre des pavés à la minute et si on est occupé ou qu'on a des plans de prévu, ne pas les annuler pour la personne qu'on cherche à séduire, surtout si ça fait peu de temps. Hashtag la base. Ma Gertrude, je ne peux pas plus aller dans ton sens que ça. Et en même temps, c'est un sujet très très touchy. Le fameux problème d'être needy, ou alors trop collant, ou alors trop bisounours, il faut vraiment le nuancer et le définir parce que ce n'est pas forcément un problème. Avoir besoin de beaucoup d'amour et avoir beaucoup d'amour à donner, ce n'est pas une tare, ce n'est pas une honte. C'est hyper important de le rappeler. Parce que je sais, depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube, que tant de gens s'imaginent qu'être un bisounours, c'est une tare. Non, ce n'est pas la honte, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un fardeau à porter et il ne faut surtout pas s'en cacher. Si tu as beaucoup d'amour à donner, c'est un trésor. Si tu as besoin de recevoir beaucoup d'amour, il va falloir que tu trouves quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Ce n'est donc pas une honte, au contraire, il faut le dire et le crier sur tous les toits. Malgré tout, attention, c'est là que se trouve la différence. Avoir ce trésor dans le cœur qu'est tout cet amour à donner, c'est merveilleux, mais le problème, c'est que si tu donnes ce trésor au premier ou à la première venue, ce trésor va perdre toute sa valeur. Je t'explique pourquoi en te donnant une comparaison. Imagine demain, quelqu'un vient te voir en me disant « Hé, j'ai un ticket pour le meilleur voyage du monde, trois semaines tout frais payé, dans un palace 5 étoiles ou n'importe quelle vacance qui te ferait rêver. » Cette personne vient te voir et te dit « Tu veux partir avec moi ? Hé, tu veux partir avec moi ? Mais viens, viens avec moi ! » Si cette personne, tu la connais depuis une heure ou une semaine ou même juste un mois, si cette personne te supplie de venir avec elle pour faire ce voyage extraordinaire, tu sais, tu vas forcément te méfier, tu vas te dire « Waouh, 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 c'est quoi ton délire là ? » Un, c'est un peu trop beau pour être vrai, et deux, si tu me supplie pour venir faire avec toi ce fameux voyage soi-disant extraordinaire, c'est que t'as trouvé personne d'autre pour venir avec toi. Or, si t'as trouvé personne d'autre pour venir avec toi, c'est qu'il doit pas être si extraordinaire que ça, ton voyage. Du coup, non, je vais plutôt me méfier et je pense que je vais même pas venir. Voilà ce qui va se passer. Alors que, imagine, ce même voyage extraordinaire là. Si cette personne, depuis le départ, elle te dit « Tu sais quoi ? J'ai un ticket pour partir avec moi en voyage extraordinaire. Je sais pas encore si je vais te l'offrir. Je verrai si j'ai envie de te l'offrir. » Qu'est-ce qui va se passer ? Toi, tu vas te dire « Oh là là, mais ça a l'air trop bien. Oh, mais j'aimerais trop qu'il ou elle me l'offre. » Et du coup, tu vas attendre patiemment, plein d'espoir que peut-être un jour cette personne te donne ce ticket. Et pourquoi ce ticket aura tout à coup plus de valeur à tes yeux ? Parce que cette personne-là va te dire « Regarde, j'ai quelque chose de super précieux dans la main et comme j'ai conscience que c'est super précieux, je le donne pas à n'importe qui. Donc je vais d'abord apprendre à te connaître avant de te donner ce que j'ai de plus précieux. » Et bien tout à coup, tu vas pas regarder les choses sous le même angle. Et pourtant, c'est le même ticket. Pour en revenir à ce que je racontais avant, tu l'auras compris, ce ticket, ce fameux voyage extraordinaire, c'est l'amour que t'as à donner. Si tu donnes dès la première heure ou dès la première semaine tout cet amour, ça n'a aucune valeur. Si tu attends, tout en assumant que tu as ce trésor entre les mains mais que tu attends avant de le donner, et bien tout à coup, ça prend de la valeur. C'est la raison pour laquelle effectivement, il ne faut pas être trop needy. Le problème, c'est que quand t'es needy, donc que tu as besoin de beaucoup d'amour, tu donnes énormément pour recevoir. Et c'est un calcul logique, mais c'est là que c'est très très difficile à comprendre et à réaliser surtout. Non, il ne faut pas donner autant dès le début. Il faut attendre d'être sûr que la personne en vaille la peine. Et non, on ne peut pas savoir au bout d'une heure, au bout d'une semaine, voire même au bout d'un mois, si cette personne en vaut vraiment la peine ou pas. Et le mieux à faire justement dans ces moments-là, c'est d'être progressif. Au fur et à mesure que tu apprends à connaître cette personne et que tu te rends compte que cette personne vaut la peine et est digne de confiance et digne de recevoir tout cet amour, tu peux en donner de plus en plus. Mais non, on ne passe pas de 0 à 100, on ne passe pas non plus de 0 à 50. On passe peut-être de 5 en 5, de 10 en 10, mais pas de 50 en 50 et encore moins de 0 à 100. J'espère que cette explication était claire parce que vraiment, c'est une base de la séduction effectivement. Tout donner d'un coup égale 0 valeur égale même presque flippant. Prendre son temps, avoir conscience de sa propre valeur et s'assumer tel que l'on est égale ultra sexy. C'est terrible, ça demande beaucoup de self-control mais ça vaut la peine, vraiment. Je suis tellement d'accord avec ce point, c'est Alphonse qui me dit « Ce qui est indispensable pour me séduire, c'est avant tout la franchise. Je ne supporte pas la démagogie et quand je sens que quelqu'un va un peu trop dans mon sens sans développer sa pensée en amont, ça me fait fuir, hashtag la base. » Je suis tellement d'accord avec toi Alphonse. Et ça rejoint un peu ce que je raconte souvent dans les vidéos « Tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser. Tu es tel que tu es avec tes qualités, tes défauts, mais aussi avec tes opinions. » Bien entendu, quand on essaye de séduire quelqu'un, on a envie de se trouver des points communs. On a envie d'aller souvent dans son sens parce qu'on se dit « Si je vais dans son sens, il ou elle va être séduit ou séduite par moi. » Sauf que c'est pas forcément un bon calcul. En fait, c'est un bon calcul si c'est vrai. Si vous êtes effectivement d'accord, c'est génial, ça crée des connivences, on est d'accord d'être tout à fait d'accord sur notamment des sujets sur lesquels souvent on n'est pas d'accord avec les autres, etc. Se rendre compte qu'on est d'accord, qu'on a les mêmes opinions, les mêmes convictions, c'est très fort. Évidemment, ça crée des liens profonds. Sauf que ça crée des liens profonds si c'est vrai. Si tu vas dans le sens de quelqu'un, dans le seul et unique but de le ou la séduire, ça n'a aucune valeur. Et ça n'a aucune valeur que tu sois en réalité pas du tout d'accord avec ou qu'en réalité tu n'y aies absolument jamais réfléchi mais tu te dis « Oh bah vas-y, je vais aller dans son sens comme ça, ça va nous créer un petit point de connivence. » Ça ne sert à rien. Je le répète, tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser. Tu es tel que tu es avec tes opinions. Et si tu n'as pas d'opinion, c'est beaucoup plus intéressant d'assumer le fait que tu n'as aucune opinion là-dessus, que tu ne t'es jamais penché sur cette question et que justement, tout à coup, comme cette question arrive dans la conversation, ça t'intéresse et que tu vas poser des questions pour t'enrichir intellectuellement à ce sujet-là plutôt que de feindre une opinion. Si tu fais semblant, ça va être creux. Mais vraiment, j'insiste, assumer de ne rien connaître sur tel ou tel sujet, c'est beaucoup plus intéressant que de faire « genre tu t'y connais ». Parce que si tu fais « genre tu t'y connais » face à quelqu'un qui s'y connaît réellement, ta petite parade, elle ne va pas faire long feu. Tu vas peut-être tenir trois minutes dans la conversation et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? L'autre va se rendre compte que t'étais en train de faire « genre » donc que t'étais en train de mentir en réalité et qu'est-ce qui se passe en termes de confiance ? L'autre se dit « Ah ouais d'accord, ok, il ou elle fait semblant ». Il ou elle est en train de mentir et ça n'envoie pas du tout, du tout un bon signal. Et même si jamais l'autre ne se dit pas que t'es en train de mentir, au pire, qu'est-ce qu'il va se dire ? « Bon bah t'es juste pas intéressant ou pas intéressante puisque t'étais en train de brasser de l'air sur un sujet dont tu ne connais absolument rien. » Donc vraiment, assume qui tu es, que ce soit tes opinions, tes besoins, tes valeurs, tes projets, assume qui tu es. Ça ne sert à rien de faire semblant d'être d'accord avec quelqu'un si ce n'est pas le cas. Ça ne sert à rien de faire semblant de t'y connaître sur un sujet si ce n'est pas le cas. Ce qui est intéressant, c'est d'être toi-même avec tes connaissances et tes lacunes, tes qualités et tes défauts. Ce qui est intéressant, c'est de connaître ta valeur, de l'assumer, de montrer que t'es absolument ok avec la personne que tu es. Ça, c'est séduisant. Ça, c'est sexy. Faire semblant, c'est tout sauf séduisant. Faire semblant égale manque de confiance en soi. Et le manque de confiance en soi, c'est terrible. Mais c'est vraiment, vraiment antisexe. Tiens, on revient sur cette histoire de feeling. C'est Gertrude qui me dit « Pour moi, en séduction, il n'y a pas de règle. Le plus important, c'est le feeling qui est inexplicable. Hashtag la base. » Alors, c'est effectivement ce que je racontais tout à l'heure. Cette fameuse petite étincelle qui va faire que le feu prend cette valeur ajoutée, cette petite étincelle, elle est là ou elle n'est pas là. Mais tu ne peux pas la faire apparaître toi tout seul. C'est quelque chose qui dépend des deux personnes. Tu peux vouloir du plus profond de ton âme que ce fameux feeling soit présent avec la personne. Si cette personne n'en a pas envie ou si le feeling n'est juste pas là, il ne va pas apparaître comme ça du jour au lendemain. Ça arrive évidemment, mais c'est très très rare. Et en fait, pourquoi j'en parle à nouveau ? Parce que j'aimerais attirer ton attention sur le fait qu'il est très important d'être honnête avec soi-même sur cette question de feeling. Tu sais, parfois on est séduit par quelqu'un et on sait au fond de soi qu'il n'y a pas ce feeling, qu'il n'y a pas cette étincelle et pourtant, on continue de ramer, de ramer, de ramer parce qu'on se dit mais non, je kiffe cette personne, je veux cette personne dans ma vie, je l'aurai. Et c'est très bien d'être déterminé, c'est très bien de se donner les moyens de ses ambitions, j'en parle très souvent dans mes vidéos. Va chercher ce que tu veux vraiment. Mais le problème, c'est que ce que tu veux vraiment, tu ne l'auras jamais si la personne en face de toi ne le veut pas vraiment aussi. Or, pour le vouloir vraiment aussi, il faut que cette petite étincelle soit là, ces fameux atomes crochus. Si ces atomes crochus ne sont pas là, tu pourras forcer autant que tu veux, ils n'apparaîtront pas tout seuls. Et je pense que c'est très important de savoir reconnaître au bout d'un moment si ce feeling est là ou pas et s'il n'est pas là, d'accepter que, bon bah, tant pis, c'est le jeu, game over, on passe à la suite. Et pour se rendre compte de si c'est game over ou pas, je suggère souvent par exemple de se mettre une deadline. T'es souvent dans mes vidéos, je dis, bah écoute, donne-toi X semaines, X mois, et si au bout de ce moment-là, ça n'a toujours pas avancé, à la limite, va dire clairement ce que tu ressens, va demander à la personne si c'est réciproque ou pas, mais ne reste pas dans cette situation sans rien dire parce qu'au bout d'un moment, t'as besoin d'être fixé. Mais soyons honnêtes, si tu en arrives à ce fameux moment où au bout de X semaines ou au bout de X mois, tu as besoin d'être fixé, c'est que potentiellement, ça pue déjà un peu. Et c'est pas grave, ce qui compte, c'est aller au bout. Et aller au bout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire poser la question clairement. Comme ça au moins, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de détour. T'as demandé, est-ce que t'es intéressé ? Oui, non. Est-ce que tu veux une histoire avec moi ? Oui, non. T'es fixé, tu passes à la suite. Et si c'est oui, tant mieux, si c'est non, tant pis, mais au moins tu es fixé. Donc pour en revenir à ce que tu disais, ma Gertrude, effectivement, ce fameux feeling, les atomes crochus, c'est important et même indispensable, mais ce qu'il est encore plus, c'est d'être capable de reconnaître si oui ou non, ce fameux feeling est là et partagé. Parce que ce qui compte, c'est quand il est partagé. Ça sert à rien de l'avoir à sens unique, malheureusement. Il faut que ce soit à double sens. Donc sois honnête avec toi-même, est-ce que ce fameux feeling est là, oui ou non ? Si t'as l'impression que c'est pas à double sens, n'hésite pas à poser la question. Foutu pour foutu, il vaut mieux poser la question plutôt que de rester dans cette ambiguïté-là. Et d'ailleurs, si tu n'oses pas poser la question en te disant « Ah non, mais j'ai peur de le ou la faire fuir en posant la question », c'est que potentiellement, tu connais déjà la réponse. Si t'as peur de faire fuir quelqu'un en posant une question, c'est que tu sais très bien que le feeling n'est pas là. Parce que la réalité, c'est que si l'autre te posait cette question-là, on est d'accord que toi, ça te ferait pas fuir. Pourquoi ? Parce que t'es l'offre de cette personne. Or, si ça fait fuir cette personne en face, c'est que potentiellement, elle est pas l'offre de toi, c'est QFD. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les bases de la séduction. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Si jamais tu as envie de me raconter ton histoire à toi en direct et en privé pour qu'on puisse en discuter ensemble, je te rappelle que c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Tu pourras choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu pourras choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc tu n'hésites pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Bien entendu, je t'invite à venir me suivre sur mon compte Instagram. Tu peux venir rejoindre les abonnés de Diamant qui sont là pour me soutenir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je te fais des très, très gros bisous. Ciao ! Ciao !